Windows, organisation des dossiers. Windows contient des centaines de milliers de fichiers. Donc si je vais dans le dossier qui s'appelle Windows, donc normalement il est sur le disque dur, le disque dur il est identifié par la lettre C, et on a ici le dossier Windows. Quand je vais dans le dossier Windows, je vais normalement retrouver, ranger à certains endroits les fichiers relatifs à certaines catégories de choses. Premier élément que j'aimerais trouver, ce sont les différents utilisateurs. Sur un ordinateur, aujourd'hui, plusieurs personnes s'y connectent. Si on veut retrouver les dossiers et fichiers de chacun des utilisateurs, et bien Windows place l'ensemble des fichiers à la racine du disque dur dans un dossier qui s'appelle Users ou Utilisateurs. Ici, quand je vais sur Windows C, on voit qu'il y a un dossier Utilisateurs qui m'indique les différents utilisateurs potentiels, ceux qui ont déjà créé une session. On en a un qui s'appelle Admin TC, on en a un qui s'appelle Fabri, on en a un qui s'appelle Méli, et il y en a un là qui s'appelle Public. Donc sur tous les ordinateurs, on a ce dossier Public. C'est un dossier qui est partagé et sur lequel tous les utilisateurs ont accès. Par exemple, moi, je n'aurai accès normalement qu'à mon dossier utilisateur. Je ne dois pas pouvoir accéder aux autres. Là, j'y accède à tous parce que je suis administrateur. Mais un utilisateur standard n'a accès qu'à son propre dossier, pas aux dossiers des autres, bien entendu. Ensuite, les programmes informatiques sont toujours rangés au même endroit. En général, les programmes informatiques sont rangés soit sur le disque dur en racine, soit dans le dossier Programme, s'il s'agit de programmes assez récents, qui s'appellent des programmes 64 bits, ou bien dans le dossier Programme X86, s'il s'agit de fichiers 32 bits. Donc si les programmes sont en 32 bits, on va les retrouver dans Programme X86. S'ils sont en 64 bits, on les retrouvera dans Programme. Et quand vous ne le savez pas, vous cherchez dans l'un ou dans l'autre, et on aura l'emplacement de ces dossiers. Donc là, par exemple, on a Microsoft Office qui se trouve dans le dossier Programme. On a bien sûr de très nombreux dossiers. Une première question qui est, dans quel dossier se trouve Mozilla Firefox ? Donc Mozilla Firefox, je suis allé voir dans le dossier Programme, puisqu'aujourd'hui les nouveaux programmes sont quasiment tous en 64 bits. Et dans Programme, j'ai effectivement un dossier Mozilla Firefox. et donc il y a tout le programme Mozilla Firefox qui est installé à cet endroit-là. Pour ce qui est des fichiers, je vais retourner dans mon document TIC1. Donc je vais retourner dans mes documents, dans le dossier TIC1. Donc chaque fichier, on voit qu'il porte un nom et qu'il porte une extension. Une extension, c'est ce qui va vous permettre de rattacher un programme à un fichier. Comme l'extension est DOCX, quand je vais double-cliquer sur ce fichier-là, c'est Word qui va s'ouvrir. Comme l'extension est TXT, quand je vais double-cliquer sur ce fichier-là, c'est BlockNote qui va s'ouvrir. Ici, c'est XLSX. Si je double-cliquer, c'est Excel qui va s'ouvrir. Donc à chaque extension correspondra un programme par défaut. Maintenant, DataMining.docx peut être ouvert soit par Microsoft Word, soit par OpenOffice Writer, qui est un autre traitement de texte. Si je souhaite changer le programme par défaut, ou l'application par défaut, il faut aller dans Démarrer, Paramètres, Application. J'étais déjà dans Application. Quand on clique sur Paramètres, on est là. Application. Et là, on a Application par défaut. Donc si, par exemple, je souhaite vérifier que l'extension PDF s'ouvre bien avec Acrobat Reader, je vais déjà jeter un coup d'œil pour voir s'ils y sont. Non, là, je ne l'ai pas. Donc je vais faire Choisir des applications par défaut, par type de fichier. Là, il va me lister l'ensemble des extensions. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Voilà, ça y est, c'est fait. On va descendre. C'est classé par ordre alphabétique. Donc je cherche les fichiers PDF. Donc là, j'en suis à E. I. Voilà, on y arrive. M, N, O, P. On a des fichiers PDF qui sont ici. Le programme par défaut, c'est Adobe Acrobat Reader, DC. Si j'avais voulu mettre un autre programme par défaut, par exemple Edge, le navigateur Edge est tout à fait capable d'ouvrir des fichiers PDF, il me suffirait de cliquer dessus. Mais je préfère que ce soit Adobe Acrobat Reader. Donc je vais le laisser. On va à présent passer à quelques exercices dans la vidéo suivante. Je vais quitter.